Vas-y, fais une petite musique. U, A, U, plus de rythme, plus de rythme. A, U, U, A, U, A, U, U, A, U, U, A, U, U, A, U, U, A. Super, c'est pas mal, hein ? Encore, c'est l'histoire d'Elise, une jeune danseuse à l'Opéra de Paris, qui se blesse, et donc forcément une blessure, ça remet tout en question. François joue un, je vais dire, un termatologue, et c'est pas ça. Non, moi j'ai des problèmes de peau, mais je joue un kiné. Un kiné ? J'étais au kiné, ouais. Et moi, je joue un cuisinier. François, elle avait des grosses douleurs. Gros problèmes, gros problèmes. En fin de journée, je lui détendais les nœuds. Ouais, exactement. C'est tout. Pas de commentaires. Les rognons, c'est lui. Les ramen, c'est moi. J'ai vu un kiné, en effet, en amont, qui va un peu montrer des gestes précis. Je suis pas du tout apte à manipuler qui que ce soit, mais pour les biens du film, j'ai fait un peu semblant, quoi. Tu vois, aujourd'hui, je suis capable de... Moi, j'ai un pas de danse, en fait. Tu veux le faire ? Yes, vas-y. Mais j'en ai qu'un. Vas-y, fais une petite musique. U, A, U. Plus de rythme, plus de rythme. A, U, U. Voilà, c'est parti. A, U, U. Super, c'est pas mal, hein ? Je m'en rends pas compte, parce que moi, comme je suis plus épée physiquement, il y a forcément plus pro-agissance. Il y a forcément plus fine. Non, mais les plateaux de Cédric, on sent pas la hiérarchie du réalisateur qui arrive, et les acteurs vont le voir. Enfin, c'est un truc assez vivant, où il y a une super synergie. On s'est croisés en vacances, Cédric et moi. Et c'est en voyant ma coupe de cheveux, parce que j'avais les cheveux très longs, parce que quand je ne tourne pas, je les laisse pousser. Là, j'avais pas de possibilité. Et surtout, ils se poussent très vite. Ils poussent très vite. Je les avais attachés, et je crois que ça lui a inspiré un peu le personnage. Je cherche des appliques murales en ce moment. J'étais beaucoup sur les appliques. Toi, c'était les motos. Bien sûr, les becs-becs. De temps en temps, voilà. On voulait appliquer avec un coup de bec-bec. Et on se concerte. On se concerte. Et puis, on se fait chier à l'autre. C'est vrai que quand il y a beaucoup d'appliques, beaucoup bec-becs, on a envie de passer à autre chose. Il n'y a pas eu une scène gênante. Tu me dis si je me trompe. Vas-y. Tu trompes. Ah, salaud. 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 Non, mais la première séquence qu'on a tournée avec François et avec Muriel, c'est une séquence où on boit de la poire. Enfin, c'est de la fausse boire. Elle n'était pas évistante à trouver en termes de rythmique. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y avait un truc, c'était la première fois qu'on se rencontrait, il fallait qu'on ait un truc de proximité avec Muriel. Et en même temps, il fallait qu'on danse aussi à la fin. Tu dois un peu jouer l'ébriété en même temps. Ouais, ça paraît con, mais c'était pas une séquence facile à tourner. C'était pas évident, ouais. Et moi, mon personnage vit un énorme moment de gêne dans le film. Il se prend un râteau, mais intersidéral. Et ça, je vous laisse le découvrir, ouais. Moi, c'est quand je mangeais ce que je fabriquais, en fait, concrètement. Ah ouais. Bah, je touche sur les séquences où je faisais des plats. On dit couper, parce que c'est bon, c'est fini, je l'ai mangé. Et c'est toi qui faisais des petits plats ? Oui, en tout cas, il y avait des modèles qu'on proposait, parce qu'effectivement, il fallait quand même qu'on ait une direction un peu claire en fin de séquence. Soit honnête, voilà. Je dirais que c'était du 80 à 20. J'adore, j'avais pas ça. Mais c'est moi qui le faisais. À chaque fois tourné avec Cédric, c'est super, parce que tu réinventes la scène qu'il a écrite sur le coup. Il y avait une scène de coup de fil qui paraît tout à fait anodine. Où d'un coup, on avait une salle de sport avec des agrès. Il m'a dit, tiens, est-ce que tu jouerais pas avec un truc ? Au début, je jouais avec un truc. Et petit à petit, on a rajouté des agrès à tout le coup de fil. En fait, je fais une sorte de déambulation où j'essaye un peu tous les trucs dans la pièce. Ouais, c'est drôle, c'est drôle, d'accord, c'est drôle. Ok, ok, c'est drôle. Francis, la ville, parce qu'on a fait un film qui s'appelle Ce qui nous lit de Cédric Lapiche aussi. Et on faisait une tournée partout en France et je crois que c'est à Bordeaux. Il y a toujours un mec qui appelle les gens, les acteurs, les actrices qui sont dans le film. Il appelle tout le monde, Pio Marmaille, Ana Girardo, Santiago Amigorena, qui est le co-auteur. Il le dit parfaitement, le mec et tout. Et là, il dit, et on a aussi l'acteur Francis Laville. Francis Laville. Je suis descendu, j'ai descendu un escalier avec 400 personnes comme ça. Un peu perplexe en me regardant en me disant, c'est qui Francis Laville ? Et tu as été oublié aussi avant-première. Il s'appelle tout le monde. Il y avait du monde, hein ? Et voici, et le mettez en scène, c'est avec la piche ! Et je dis, il manque pas François peut-être ? Et je suis descendu avec Cédric comme ça, il m'a pas appelé. Il y avait mes amis, mes parents dans la salle et tout, là. Honte. C'est un film qui est honnête, qui est excellent. Il y a une énergie dingue. Qui fait du bien, ouais. Qui fait un bien fou, ouais. Et surtout, on se fout pas de la gueule des gens. Ça, c'est très important. C'est émouvant, c'est drôle. C'est honnête et c'est pudique.